... Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité de la mi-journée. Voici à présent les titres de ce journal. ... Le nouveau président tunisien a prêté serment ce mercredi devant l'Assemblée nationale. A 88 ans, BGKID-Sepsi devient officiellement le premier président élu démocratiquement en Tunisie. Il aura pour mission de mettre le pays sur de nouveaux rails, quatre ans après la révolution. La résolution palestinienne a été réjitée cette nuit par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ces huit pays ont voté pour. Les États-Unis ont utilisé leur droit de veto contre ce texte qui prévoyait un accord de paix d'ici un an et le retrait israélien des territoires occupés avant fin 2017. Bonjour à toutes et à tous. Direction la Tunisie, BGKID-Sepsi a prêté serment ce mercredi. A 88 ans, il devient officiellement le premier président élu démocratiquement après cette passation de serment au Parlement. Il aura lieu la passation de pouvoir au palais de Carthage. Une prestation que vous voyez sur ces images. Cahide-Sepsi a remporté le second tour de la présidentielle avec un peu plus de 55% des suffrages. Cet avocat de formation qui a été ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur de la Défense sous Bourguiba, puis président du Parlement sous Ben Ali, aura pour mission de mettre le pays sur de nouveaux rails quatre ans après la révolution et après une transition mouvementée. On écoute à présent le nouveau président tunisien. Je jure de veiller à la souveraineté de la Tunisie, à son indépendance et son intégrité. Je jure de respecter sa constitution, sa législation, ses intérêts et être fidèle à la Tunisie. Dans l'actualité, la Gambie des hommes armés ont attaqué hier matin le palais du président Yahya Diamey. Actuellement à l'étranger, l'armée affirme avoir abattu trois assaillants dont leur chef présumé. Les détails avec ce commentaire de Sekou Tangara. L'armée gambienne reste loyale au président Yahya Diamey et a neutralisé tôt ce matin trois des auteurs du coup d'état avorté. Selon un officier joint sur place, le cerveau de l'opération s'appelle Lamine Sané, un ex-capitaine et déserteur de la garde présidentielle. À en croire la même source, les assaillants lourdement armés sont arrivés par pirogue à Marina Parade pour attaquer le palais situé sur la corneche est de la capitale gambienne. Après d'intenses combats ayant débuté vers 3h GMT, ils seront finalement maîtrisés par les éléments restés fidèles au président Diamey. La police et l'armée contrôlent actuellement la situation. La radio-télévision nationale dont le signal avait été coupé vers 11h GMT a repris ses programmes. Ces événements interviennent au moment où le président Yahya Diamey est hors du pays. Il effectue selon une source officielle une visite privée au Qatar, mais d'après d'autres sources non gambiennes, Yahya Diamey serait présentement en visite privée en France. Et au Niger, la région de Difa, frontalière des états de Meidouguri et de Youbeo, Nigeria, vit de plein fouet les attaques successives de certaines villes par le groupe terroriste Boko Haram, une situation qui entraîne un afflux massif des populations dans cette région avec des conditions de vie très difficiles. Interpellé ce mardi à l'Assemblée nationale sur la question, le ministre nigérien de l'Intérieur s'explique. Je vous propose à présent de l'écouter au micro de Sarki Aboubakar et de Raza Kabaché du bureau africable de Niamey. Par rapport à la situation à Difa, il faut savoir qu'il n'y a pas de guerre à Difa, il n'y a pas d'insurrection à Difa. La guerre se passe au Nigeria, l'insurrection c'est au Nigeria, l'insécurité c'est au Nigeria. Donc à Difa, il y a les conséquences de ce qui se passe actuellement au Nigeria. Il y a de la situation d'insécurité et de guerre qu'il y a au Nigeria, nous en subissons les conséquences. Sur le plan sécuritaire, ça fait longtemps que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour anticiper cela. C'est pour ça qu'il faut le savoir, il n'y a jamais eu d'action militaire, d'entreprise militaire, d'inscription militaire de Boko Haram sur notre territoire. Certains voisins du Nigeria l'ont connu forte d'anticipation. Maintenant, ils ont eu le temps de se rattraper et de s'organiser en conséquence. Mais nous, nous l'avons fait avant. Donc, les mesures sécuritaires ont été prises à temps et ont anticipé la situation. Aujourd'hui, nous avons des conséquences humanitaires que nous sommes en train de gérer. Et le gouvernement, au niveau du cabinet du premier ministre, a élaboré un plan d'urgence, évalué à près de 20 milliards, 19 milliards, 700 millions, je crois, sur les trois mois à partir du 15 décembre pour faire face à la situation d'urgence humanitaire. Hors des frontières africaines, en Indonésie, les familles des passagers du vol d'Erasia n'ont plus d'espoir de retrouver leurs proches vivants et repérés au fond de l'eau par un sauna. Mais le mauvais temps complique les recherches. Au fond de cette mer de Java, à une trentaine de mètres, une sonde a découvert un objet sombre qui pourrait être la carcasse de l'appareil. Des plongeurs doivent s'en assurer, mais ils ne peuvent pas intervenir pour le moment. Ce mercredi matin, ce n'est toujours pas possible de commencer les recherches parce que la météo est très mauvaise dans cette zone. Une trentaine de navires indonésiens, mais aussi chinois ou américains, sont arrivés sur le site, prêts à intervenir. Objectif, retrouver les boîtes noires de l'appareil. Elles permettront peut-être d'en savoir plus sur les raisons du crash. La 320 d'Erasia décolle dimanche de Surabaya, en Indonésie, direction Singapour. La météo est mauvaise. 40 minutes après le décollage, le pilote demande à prendre de l'altitude pour tenter d'éviter une zone de turbulence. Autorisation refusée dans un premier temps en raison de l'important trafic aérien dans cette zone. C'est là que l'appareil disparaît. A son bord, 155 passagers et 7 membres d'équipage. A Surabaya, un centre de crise est mis en place. Des équipes prélèvent l'ADN des familles. Certaines devraient se rendre à Bangkalanbun, l'aéroport le plus proche du crash. Le processus d'identification va consister à comparer les données des corps avec celles des familles. Donc cette identification repose sur cette information. C'est très important. Mardi soir, le président indonésien s'est rendu auprès des familles. Il leur a présenté ses condoléances et leur a assuré que les secours feraient leur maximum pour retrouver les corps le plus vite possible. Dans l'actualité également, ces affrontements au Bahreïn. Ils ont opposé ce mardi les forces de sécurité aux partisans de Cheikh Ali Salman, le chef de file du principal parti d'opposition chite du pays. Il a été arrêté dimanche dernier. C'est devant la résidence d'Ali Salman, dans cette banlieue chite de Manama, la capitale, que de nouveaux heurts ont éclaté. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser ces jeunes manifestants. Il y aurait plusieurs blessés et des incidents ont été signalés dans d'autres localités. Incidents qui se sont prolongés dans la nuit. Arrêté dimanche à Manama, Ali Salman, 49 ans, est accusé d'appel à la haine et à la violence pour changer le régime dans ce royaume du Golfe, à majorité chiite, mais dirigé par la dynastie sunnite des Al-Khalifa. Le chef d'Al-Wefak, littéralement l'entente, principal mouvement de l'opposition à Bahreïn, a été interrogé une nouvelle fois, mardi, avant d'être placé en détention, pendant sept jours à titre préventif pour les besoins de l'enquête, selon les termes utilisés par les autorités judiciaires. Réagissant très vite, son mouvement a estimé que cette mesure, grave, témoignait de l'ampleur de la crise politique. Proche allié des États-Unis, Bahreïn, 1,3 million d'habitants, est secoué depuis bientôt quatre ans par un mouvement de contestation chiite qui réclame une vraie monarchie constitutionnelle. Les élections législatives organisées en novembre ont été boycottées par l'opposition. Et j'en viens à présent à l'autre titre de cette édition, le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de rejeter la résolution palestinienne. Un accord de paix à toutes conditions. Le texte était en préparation depuis plusieurs semaines et il a été modifié à de nombreuses reprises, mais pas suffisamment pour obtenir le soutien des États-Unis. C'est un revers pour le président Mahmoud Abbas. Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté la résolution palestinienne. Huit pays, dont la France, qui estime qu'il y a urgence à agir, ont voté pour. Neuf voies étaient nécessaires pour une adoption. Américains, alliés d'Israël et Australiens ont voté contre. La majorité n'étant pas atteinte, aucun membre permanent du Conseil de sécurité n'a dû utiliser son droit de veto. Cette résolution proposée devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ne fait pas partie de ces étapes constructives. Elle entamerait les efforts d'un retour à une atmosphère qui rendrait possible l'obtention de deux États pour deux peuples. Malheureusement, au lieu de donner de la voix aux préoccupations des deux peuples palestiniens et israéliens, ce texte traite des préoccupations d'un seul côté. La résolution prévoyait un retrait israélien des territoires occupés avant 2017, un État palestinien dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a une fois de plus échoué à assurer ses devoirs face à cette crise. Il a aussi échoué à contribuer significativement à une solution pacifique durable en accord avec ses propres résolutions. Ce rejet ne va pas faciliter la reprise des pourparlers soutenues par John Kerry. Les Palestiniens avaient prévenu qu'en cas de rejet, ils rejoindraient la Cour pénale internationale afin qu'Israël y soit jugé pour les crimes commis lors de la guerre à Gaza l'été dernier. Retour sur le continent, s'informer mais aussi comprendre. Direction le Rwanda, où le mémorial du génocide a servi de cadre à la visite d'étudiants gabonais. Tous ont salué la capacité de ce pays à relancer son économie 20 ans après le génocide qui a fait plus d'un million de morts. Le génocide du Rwanda a été savamment préparé par les démons de la haine et de la division depuis 1959. La guerre civile de 1990, le multipartisme de 1991, précédé du procès d'Arusha en Tanzanie sur le cessez-le-feu au Rwanda, le déploiement de plus de 27 000 casques bleus onusiens, rien n'avait empêché le déclenchement de l'horreur rwandais que même le ministre de l'enseignement supérieur, instruit par le chef de l'état de conduit et la délégation des étudiants gabonais, n'a pu décrire. C'est une occasion donc pour ces étudiants, hommes et femmes, de voir un peu par quoi le Rwanda est passé. C'est quoi un génocide ? Comment est-ce que ce peuple s'est détruit ? Et surtout, comment il s'est reconstruit ? Et ça nous fait également ressortir la folie meurtrière des hommes qui, heureusement, avec la force de certains, sont en train tout de même de reconstruire ce pays. Beaucoup de familles étaient complètement exterminées, il ne restait personne pour s'en souvenir ou décrire leur mort. Les chiens dévoraient la chair pourrie de leur maître, le pays sentait la puanteur de la mort, le Rwanda était mort. Après le génocide, la crise des réfugiés, l'exode massif vers le Congo, le retour des milliers de personnes au pays, suite à la destruction des camps de réfugiés, leur état, l'unité et à la réconciliation, rendue possible au Rwanda grâce à la justice traditionnelle appelée Gatia Tia. Voilà la justice traditionnelle Gatia Tia. Attention à ne pas tomber dans l'excès pendant ces fêtes de fin d'année. Nous sommes en Côte d'Ivoire avant de refermer cette édition. Éviter toute forme d'excès dans la consommation des aliments et des boissons préviennent les spécialistes. Les conséquences sur la santé sont très importantes. Fêtes de fin d'année, moment de rejouissance populaire. En cette période, l'on a tendance à manger et à boire pour exprimer sa joie. Et dans cette euphorie, des désagréments surviennent généralement. Trop manger, on peut faire une indigestion. On va prendre beaucoup de gras, beaucoup de graisse. On peut en finir avec des douleurs abdominales, une mauvaise digestion, des remontées. On peut faire aussi une intoxication. Mais je voudrais m'arrêter sur les boissons alcoolisées. Dans la mesure où trop d'alcool, c'est l'agressivité, ça peut finir mal aussi. Et aussi finir mal même avec la conduite. Pas alarmant pour autant. L'excès en aliments et en alcool peut être rémidié en vue d'apporter un soulagement au sujet. En cette période festive, des conseils sont donc utiles pour assurer une bonne santé des populations. C'est de bouger, que ce qu'on consomme en plus, en plus d'éliminer, brûler les calories qu'on aura eues en excès. C'est de consommer aussi l'alcool avec modération. C'est boire beaucoup d'eau. C'est éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. C'est écouter les petits signaux qu'on a de faim. Et aussi, c'est de préférer les aliments locaux. Donc varier son alimentation. C'est de savoir aussi conserver les repas, les restes. De savoir aussi acheter des aliments frais. Et aussi l'hygiène. Voilà, conseil de spécialistes oblige. C'est sur cette note de prudence que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Et surtout, merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur la première chaîne panafricaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada